Go ! Go ! Go ! Go ! Merci beaucoup, merci à vous. Que dire après ça, que de proclamer que je suis moi aussi extrêmement fier d'être avec vous marseillais, ici dans l'épicentre de la liberté, l'épicentre de la résistance, ici où jamais on n'a plié, ici où toujours on s'est occupé des malades. Je suis fier d'être avec vous marseillais, vous êtes l'honneur de la France ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Ici, c'est l'épicentre de la résistance, clairement. Et donc pour nous qui faisons des manifestations depuis 43 semaines, eh bien on est particulièrement émus d'être ici. Vous l'imaginez bien. Ici, ce lieu symbolise la liberté bien sûr, mais il symbolise aussi la probité, il symbolise l'honnêteté, il symbolise le soin, il symbolise le respect du serment d'hypocrate quand à la télévision se succèdent les médecins de plateaux hypocrites. Ici, on n'a jamais été touché par l'hystérie covidiste. Ici, il n'y a pas eu de crise de nerfs. Ici, on préfère embaucher des infirmières plutôt que des vigiles pour contrôler les QR codes et les passes sanitaires. Ici, on a dit la vérité. Il faut traiter les malades. Tout simplement, il ne faut pas les laisser sous doliprane et les laisser suffoquer. Ici, on a osé dire que le vaccin n'était pas la baguette magique. Ici, et je dirais que c'est extrêmement courageux et que ça coûte probablement assez cher au professeur Raoult aujourd'hui, on a osé parler de conflits d'intérêts et de corruption. Ce sont les mots clés de cette affaire depuis le début. Mais évidemment, quand vous dites ces mots interdits, que vous êtes immédiatement la victime d'une chasse aux sorcières, nous, nous sommes là pour chasser les chasseurs. Et vous ne le laissons pas faire. Alors oui, soutien, comme nous le faisons partout en France depuis 43 semaines, mais ici, plus qu'ailleurs, soutien indéfectible au professeur Raoult, soutien au professeur Chabrière et Parola, soutien à toute l'équipe de l'IHU, et à travers eux, soutien à tous ces médecins anonymes, moins connus, mais qui ont toujours, eux aussi, soigné les malades avec respect de l'humanité. Vous savez, vous savez bien que c'est un marseillais. Les Français ne comprendraient pas que Véran, qui est quand même le pire des variants, il faut le dire, pour lui, ce n'est pas deux doses, trois doses, ou même quatre ou cinq qu'il faudrait. C'est beaucoup plus ce qu'il faudrait, vous savez, vous savez quoi, ce qu'il faudrait passer au Paris-en-Véran ? C'est que les Français aient une bonne dose de courage et qu'ils mettent tout ça dehors. La justice passe toujours, et même, je veux dire, la justice immanente, au-dessus de la justice des hommes. Mais la France ne comprendrait pas que, sur ordre de tous ces gens-là, le professeur Raoult soit débarqué, lui, le capitaine d'un navire qu'il a bâti et construit de ses mains, qu'il a toujours su mener à bon port, y compris quand il y avait gros temps, quand il y avait tempête, il a su, comme un bon capitaine, garder le cap. Non, les Français ne comprendraient pas, et nous, Français, demandons que le professeur Raoult soit remercié et récompensé plutôt qu'évincié. récompense ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Vous voyez bien que cette affaire n'a plus rien, n'a rien de sanitaire qu'elle est intégralement politique. Or, c'est même une question de civilisation. S'il en fallait une preuve, regardez, ils ont mis le pass sanitaire en juillet en nous disant on met un pass sanitaire parce que l'épidémie progresse. Mais maintenant que l'épidémie est en chute libre et ils le reconnaissent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Non pas la fin du pass sanitaire, ce qui serait logique. Non, non, ils disent on va l'étendre aux enfants de 12 ans et 2 mois, je crois que le bonheur, 12 ans et 2 mois, et on va même probablement le prolonger après le 15 novembre. Je vais vous dire ici une chose et prendre un engagement avec vous, nous ne laisserons pas faire. Nous protégerons les libertés, nous refuserons l'apartheid qui ne fait pas partie de nos valeurs et nous protégerons en particulier les enfants et les générations qui viennent. Nous ne laisserons pas faire ces tyrans fous et psychopaties. Nous ne laisserons pas faire. Les enfants, les enfants, il va falloir déjà, premièrement, leur retirer le masque à l'école parce que c'est... J'ai même vu maintenant des profs qui font du zèle parce qu'on est dans un monde arbitraire, les anges ne savent plus quoi faire, alors ils font le plus zéné possible, imposer le masque pour les cours de sport à l'école. On est dans un niveau de folie et de déraison. Fabrice avait raison, on veut remettre de la mesure et de la raison, tout simplement. Il suffit de réfléchir trois secondes, il faut éteindre sa télé et rallumer son cerveau. C'est un combat de civilisation. Ce qu'ils veulent, c'est l'homme asservi. Regardez ces machines, ils ont présenté hier des machines Valeo, qu'on mettrait un peu partout en France qu'on instaurait, entre des centres commerciaux, des écoles, des gares, etc. pour vérifier si vous avez le Covid. Vous imaginez bien qu'une entreprise comme Valeo ne va pas faire un tel investissement pour trois mois et qu'elle ne va pas le faire simplement pour le Covid. Vous imaginez bien qu'on bascule dans autre chose, une civilisation de contrôle. C'est une bure